La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui, on va voyager avec Asta. C'est signé John Kalman Stefansson et ça sonne nordique déjà. Bonjour, Roméo Cini de Payot-Libraire. Bonjour. Alors, Roméo, en direction de l'Islande, on aurait pu se douter que c'était un pays nordique, au début des années 50, avec ce prénom Asta qui, sauf erreur, signifie « amour ». Tout à fait, c'est juste. Asta signifie « amour », à une lettre près. Les deux parents, en faisant l'enfant, disons, et pendant la gestation de l'enfant, lisent un classique de la littérature islandaise, tombent sur le personnage d'Asta et choisissent de prénommer leur fille ainsi. Ce magnifique livre est une tragédie familiale. Et cette héroïne-là, Asta, avait un destin tragique dans le livre initial et l'aura dans celui-ci. Le livre commence par Sigvaldi, le père d'Asta, vieillissant dans les années 90, tombe d'une échelle et en atterrissant, se remémore sa vie, son chemin de vie, ses erreurs et surtout l'impossibilité qu'il a eue d'être père. La deuxième partie ou la deuxième tendance de ce livre sera le personnage d'Asta elle-même, sa jeunesse, la vie qu'elle a choisie, ses erreurs elle aussi et l'impossibilité de cette relation père-fille. C'est un roman aux éditions Grasset. Merci beaucoup, Roméo, d'avoir été avec nous, de vous avoir peut-être donné envie de lire ce livre prochainement. Asta de John Kalman, Stéphansson. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain numéro et bien sûr sur la télé.ch pour aller consulter d'autres conseils littéraires. La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque-Page.